... Jean-Marc Tachet, je suis cuisinier, mais envoyé de France 1993. J'officie à Delomieux dans le Norisère, dans mon établissement où je suis dans de la création culinaire. Sur les techniques du cuisson sous vide, mais pas que, sur de la recherche qui va apporter des nouvelles technologies sur la nutrition et le bien-être. Ça, c'est important pour tout un chacun. Pour moi, le sous vide, c'est une révolution, mais qui est plus une évolution, qui va permettre à notre profession d'optimiser, de garder, on va dire, du personnel, de pouvoir être régulier, de pouvoir offrir aux clients au quotidien un travail juste. Ça, c'est très important et c'est la chose la plus difficile. midi et soir, 365 jours sur 365 jours. L'apport du sous vide, aujourd'hui, au quotidien, est fondamental pour une question de régularité, d'achat, de coût, maîtrise, de matières premières, d'optimisation en général. Et ça, c'est la chose la plus importante dans la cuisine. Aujourd'hui, il y a des grands professionnels comme Bruno Gousseau, qui est reconnu internationalement et qui a vraiment validé tous ces process. C'est très important parce qu'on a des personnes qui sont là et qui nous guident. Moi, j'ai eu la chance de fourmiller avec tous ces grands professionnels qui m'ont permis d'optimiser ma cuisine de l'excellence de la gastronomie et de pouvoir la démocratiser pour aller jusqu'à justement avoir une qualité organoleptique comme on le souhaite dans un restaurant étoilé. Ça, c'est très important parce que la difficulté, elle est là. C'est de pouvoir conserver comme si on le faisait à la minute et le pouvoir le faire à l'avance. La cuisson sous vide, ça applique pour tout un chacun. La restauration, les métiers de bouche en général, traiteur, le catering, tout ce qui est événementiel, bien sûr, les milieux médicaux dans les hôpitaux parce que ce sont des patients fragiles et c'est une technique qui permet d'avoir vraiment quelque chose de très précis et utile pour ce qui est aussi, bien sûr, l'agroalimentaire parce que ça sert pour la distribution dans tous les grands magasins et donc c'est un procédé parfait pour justement avoir une réglementation sanitaire maîtrisée. La cuisson sous vide au traditionnel dans les restaurants va être facilement transposable au niveau de l'agroalimentaire. Je pense entre autres à un partenaire aux Etats-Unis qui est la société Sugar Creek qui fait pour la food service donc ses cuissons à juste température. Ça, c'est vraiment une performance formidable parce que de pouvoir faire un kilo ou une tonne ou cent tonnes à la perfection et égale tout le temps, franchement, c'est extraordinaire parce que ce n'est pas facile. Et ils sont aidés avec des partenaires comme Armourinox qui ont la pointe de la technologie pour les cuissons et qui vont permettre justement d'avoir un travail au quotidien avec une sécurité alimentaire pour fournir le plus grand nombre de tous. Musique 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 L'innovation n'est pas terminée. Il va y avoir encore une évolution qui va être belle parce que l'emballage est une chose très, très importante. Aujourd'hui, on est dans des poches sous vide plastique qui sont normées, sécurisées, mais le futur ne voudra plus de plastique ou quasiment pas du tout. Donc, il y a des alternatives avec les bocaux, des alternatives aussi avec les bacs inox et demain, certainement d'autres innovations. J'y pense aussi aujourd'hui déjà, mais il nous faudra des aides tout simplement parce qu'il y a besoin de beaucoup de travail et de recherche et pour arriver tout simplement à zéro déchet. Musique 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 Sous-titrage FR ?